et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live où on va s'essayer Rungor la version qui vient de sortir qui est sorti aujourd'hui à une heure à 13 heures donc qui est en early access ce n'est pas la version finale du jeu mais elle a déjà beaucoup beaucoup évolué depuis la démo qu'on avait pu avoir en main il y a un an le jeu est toujours aussi sympathique toujours aussi coloré avec des mécaniques un peu yolo d'ailleurs perso je le classifie en deck builder yolo puisque contrairement à la plupart des jeux de deck builder où vous allez pouvoir jouer vos cartes tranquillement choisir vous avez des points d'action etc là l'objectif c'est du pur temps réel vous arrivez face à un monstre vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez 200 cartes si vous en avez en main si vous voulez si vous voulez les jouer et c'est à vous de réfléchir vite de savoir ce que font vos cartes de les jouer vite de les faire les combos dans le bon sens de résister aux ennemis etc suffisamment rapidement il est intégralement traduit en français et un français plutôt de qualité le jeu un humour très très plein de références avec un espèce de de mec qui fait le tutoriel totalement taré qui vous met des pièges dans les dents et tout etc et cette partie là traduit en français est vraiment très rigolote il coûte 14 79 mais il a une petite promo pour la sortie donc si vous voulez en profiter n'hésitez pas à utiliser le lien en description et donc comme je disais il est en early access donc qu'est ce qui a changé en vrai depuis la démo déjà il ya plus de héros pendant la démo on en avait trois qui avaient déjà trois gameplay très différent mais qui était pas encore tout à fait fini maintenant il y en a sept de disponibles pour early access donc 15 maximum de prévu quand le jeu sera officiellement terminé avec les mises de jour qui vont faire et de ce que j'ai pu en voir ils ont quand même tous des gameplay et des concepts assez différents ils ont également retravaillé un petit peu les interfaces de choix il ya une partie roguelite où on va gagner de l'or pendant les runs et si on perd on va pouvoir le dépenser pour récupérer des bonus un peu à la con qui vont de pouvoir avoir plus de cartes en main jusqu'à avoir le droit d'utiliser des raccourcis clavier pour jouer nos cartes voire ranger nos cartes dans l'ordre qu'on a envie donc un truc un petit peu des améliorations qui change un peu de d'habitude on va dire on va tout de suite se lancer et on va démarrer le tuto parce que j'ai effacé ma partie donc ça n'a pas changé on est de retour ah tiens encore toi on se préparait pour la grande ouverture mais on est ouvert plutôt que prévu par accident c'est ce que j'appelle la petite grande ouverture l'herly access n'y fais pas attention amuse toi et c'est tout on est parti pour le tuto donc les combats sont automatiques ça n'a pas changé il va quand même falloir que je baisse un chou de la son parce que par contre c'est toujours aussi rythmé on va dire et ça tabasse le sou et donc au niveau de l'interface ça change pas les combats sont automatiques quand la jauge bleue est remplie on attaque quand la jauge bleue de l'ennemi est remplie il attaque on a nos dégâts les dégâts de l'ennemi on a un système d'artefacts et on va pouvoir prendre nos premières cartes regarde ce paquet maudit a lâché des cartes génial tu peux récupérer pour la prochaine bataille si tu sens que ce n'est pas suffisant de tuer un ennemi et salut mazamarin bienvenue sur le live j'espère que ça va bien bienvenue sur la chaîne puisque c'est la première fois que tu chattes ça fait bien plaisir de te voir alors de base on a droit donc entre chaque combat de prendre trois cartes on va prendre une protection et deux cartes d'attaque ça me paraît pas mal et donc on est parti pour le combat alors on affronte un râtelier d'armes ok je crois que je vais te donner quelques cartes en plus utilise-en autant que tu veux voire un bain de sang réduire de sang poudre plus de sang pour le dieu du sang et bah écoute ça va très bien je suis hyper content que run gore soit sorti et qu'en plus d'ailleurs j'en profite pour le remercier rafale et accepter de me filer une clé parce que ce jeu m'avait tellement éclaté sans la démo je l'ai poncé et il a l'air d'être toujours aussi drôle toujours aussi drôle alors c'est parti on peut jouer nos cartes pour aller un petit peu plus vite on va mettre une petite protection avant qu'il nous tape nous attaque même pas en fait vraiment le truc pour se faire plaisir du coup on va reprendre des protections puisque je l'ai claqué et on est parti donc de base on joue avec le chevalier c'est le perso de base donc là voilà il fait cinq d'attaque on va se protéger on va mettre une petite fessée et une deuxième ça devrait suffire parfait tu optimise rien de l'épisode 2 de wildmander en même temps que le live ah oui il y a assez de l'optimisation là mazama effectivement surtout que wildmander c'est de la coop donc il y a déjà la voie de showbity et la voie de broodaf à gérer plus la mienne tu as remarqué que sa vie a augmenté c'est grâce à ton artefact de départ tous les héros en ont un donc le guerrier a un artefact qui soigne 20% des pv max après le combat donc contre chaque combat ce qui est plutôt pas mal c'est un des seuls moyens de se soigner il fait de son mieux alors s'en reconnaissant et c'est parti on va affronter monsieur kalinu et donc on va avoir l'introduction du fait que on peut voir entre chaque combat avoir un aperçu de ce qu'on va combattre les ennemis leurs pv leurs effets et éventuellement leur capacité spéciale je vais déplacer cette fenêtre pour qu'elle ne te distrait pas si ça te branche tu peux glisser ton curseur à droite de l'écran moi j'aime bien le tuto en mode yolo qui t'explique des trucs et qui introduit les concepts je trouve que c'est vraiment bien fait donc monsieur kalinu il a 50 pv il fait 4 de dégâts mais par si on utilise une carte sur lui il nous défonce la tronche et il abandonne après cinq secondes donc en gros on ne fait rien pendant cinq secondes on tape normal et on gagne il ya plein de d'ennemis comme ça qui vont être totalement avec des effets du complètement cadeau bravo pour avoir battu le boss maintenant tu as d'autres niveaux à parcourir à plus dans le bus et on est parti on a battu quatre ennemis c'est parti et sami j'arrête encore le temps vu que je peux me le permettre dit tu vas voir un truc super méga cool clique ici oh mon dieu regarde moi tout ça tu peux avoir de l'équipement pour seulement une pièce d'or quelle affaire donc on va pouvoir débloquer le fait d'avoir de l'équipement qui va looter entre les niveaux et qu'on devra choisir à la place de carte éventuellement t'es plus que prêt pour commettre un meurtre trop cool à bientôt dans le métro et donc vous voyez avec les sous qu'on va gagner on va pouvoir débloquer des trucs un bullet time fait le clic droit pour lui jouer des cartes avec le pavé nu tri des cartes plus de choix de cartes et ça va éventuellement changer avec les persos pour l'instant on n'a que le chevalier devant la guilde mais il y a quand même de quoi prévoir pas mal de monde donc pour l'instant il y a 15 euros d'annoncés et on peut en débloquer 7 au total dans le dans le l'early access à l'instant où il sort là tu mets en pause la vidéo de rungor est trop rythmée pour suivre les deux ouais bah oui rungor mais c'est ça que j'aime bien c'est que c'est du pur ton réel et qu'il dépote enfin c'est là c'est la teuf de l'action quoi un jeu plein de pixels ça va plaire exibounez alors 15 salut j'espère que ça va d'ailleurs mais c'est pas sûr c'est pas sûr parce que c'est du pur temps réel et c'est pas forcément son trip à xebus alors du coup on peut aller dans la jungle donc si jamais vous avez fait la démo là j'ai réinitialisé pour remettre le tuto et tout mais si vous avez fait la démo en relançant le jeu vous avez le tuto et vous avez les trucs que vous avez débloqué donc moi par exemple j'avais débloqué la carte d'après avec le cimetière je crois un truc du genre ou la forêt je sais plus et du coup j'y avais accès là en remettant à zéro attend tu vas voir car niveau jouage de carte ça va être compliqué alors une route oubliée dans une forêt oubliée personne ne se rappelle où elle mène parfait allons-y dans la jungle c'est parti alors on commence avec une marque une protection on va se mettre une protection directe qui fait un dégâts ça nous laisse large le temps d'attaquer alors re bonjour c'est moi ou tu viens de trouver une pièce d'équipement l'équipement c'est comme les cartes sauf que tu le gardes jusqu'à la fin du niveau et qu'il te file un effet permanent bon du coup ça n'a rien à voir avec les cartes et ben ça va très bien cars alors on peut augmenter notre attaque ralentir l'ennemi alors on peut tout à fait tout prendre la différence que là c'est deux armes donc on ne peut avoir qu'une seule arme donc on doit choisir mais on n'est pas obligé on doit choisir trois récompenses entre les niveaux équipement inclus je pense qu'on va prendre celui qui ralentit et on va prendre le petit boost de vitesse d'attaque et la marque si on met une marque sur un ennemi on lui fait 25% de dégâts donc ça c'est pas mal on l'attaque et on lui met une marque pour les dégâts d'après on va affronter un singe qui renforce nos propres attaques ok très bien il attaque toutes les 1 seconde il fait 3 de dégâts donc avec notre protection on a pu on va encaisser du coup mais on est capable de le ralentir bim il faut augmenter notre vitesse d'attaque parce que quand même pas mal de pv il renforce effectivement nos attaques et là on s'est soigné que de 20% donc faire attention à la vie alors alors que tu passes à côté de personnages bien douteux ceux ci sont parvenus à te vendre un coffre à butin mais lequel le coffre argenté ok on a eu des cartes avec des marques qui implique une marque au contraire une carte de déclenchement de marque très bien oh un casque plus 10 pv max ça c'est bien ça une protection une protection qui est deux fois plus puissante si l'ennemi est marqué et la vitesse d'attaque on va prendre la protection deux fois plus puissante si l'ennemi est marqué on va affronter un gobelin mort qui fait quand même 6 10 de dégâts l'enfoiré un obtient 15 de protection avec sa première attaque il perd sa protection j'imagine quand il attaque 6 10 il attaque en cinq secondes est ce qu'on peut le tuer en cinq secondes ça va être chaud quand même on va cliquer une marque on attaque on se prend une protection on met une marque on met une marque on attaque voilà ouais je trucide des cadavres à rien je vais trucider une boîte pire que tout alors augmente l'attaque pendant cinq secondes octo quatre de protection à ça c'est cool avoir cette carte latteau c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on va l'utiliser elle va s'améliorer donc plus on latteau mieux c'est alors augmente le bonus de protection de deux mais on a déjà un casque donc on va prendre le truc augmente l'attaque et donc on affronte une boîte 62 vies et fait entre 0 et 24 toutes les quatre secondes cet ennemi redoutable elle n'a aucune capacité ok il va faire 12 on va mettre 14 de défense on va mettre celle là pour l'utiliser on va augmenter notre attaque pendant quelques temps là il va faire zéro dégâts pareil et le coup d'après il va faire 21 très bien qu'il soit mort avant aïe ok c'est bon ça va trop vite pour le cerveau de défoncer à l'alcool à brûler avec zébounet ah tu vas loin quand même je ne sais pas si il boit tant que ça alors une fois qu'on termine combat un boss on a droit de choisir un artefact donc on peut améliorer notre artefact de base de base pardon passer à 30% de soins on a tous les ennemis reçoivent deux marques au début du combat ça c'est cool deux marques ça veut dire deux fois 25% de dégâts ou alors 40% de chance que l'attaque soit critique je pense que je vais prendre les marques parce qu'on a plein de cartes qui ont des effets avec les marques avec lui donc si on a des marques gratos de mettre de mise c'est quand même cool étourdir un ennemi ça c'est pas mal augmente la vitesse d'attaque augmente l'attaque pendant cinq secondes on va prendre les trucs on va affronter une bombe qui explose après dix secondes pour 30 d'attaque ok très bien faut qu'on l'appute en dix secondes donc bim étage à deux sur deux ok on augmente notre vitesse d'attaque on augmente notre attaque on fait 9 de dégâts allez allez parfait ça passe nickel augmente la vitesse d'attaque de 40% j'aime je prends on va tant pis on va jeter notre notre poêle à frire notre ventouse je sais plus ce que c'était les attaques autour une protection c'est pas mal et étourdir un ennemi alors il faut franchement qu'il faut qu'on fasse gaffe à pas consommer non plus trop de cartes mais quand on arrive en face des boss si on est à poêle c'est compliqué alors il gagne en vitesse à chaque pv perdu ok donc il veut nous attaquer de plus en plus vite le petit feu allez on va prendre ça pour mettre un peu de protection pour l'instant ça se passe bien il attaque de plus en plus vite on voit le 460 là qui est monté ah on a re l'événement cette fois on va prendre le coffre bleu vert alors c'est la première fois que j'ai deux événements identiques donc il y a on pourra étourdir un peu plus ok on va prendre ces trois là et on a de nouveau un singe c'est parti alors il commence avec deux marques on lui met une marque on va prendre la protection parce que ça claque quand même très vite et on le défonce boss le paquet ah oui regardez moi c'est pectoraux quel paquet 25 de dégâts cette fois il n'y a pas de 0 à 21 c'est au max je vois parfait des bottes on n'en avait pas nickel on prend attaque un ennemi se les marquer attaque une nouvelle fois ça ça me plaît attaque un ennemi affiche une protection équivalente au dégâts influgés ouais on va prendre plutôt la protection c'est parti alors on peut avoir autant de cartes qu'on veut en 1 il n'y a pas de limite on va l'étourdir on va prendre ça il y a quand même 100 pv l'empoiré il est marqué donc on va le tabasser encore un coup on va le ré-étourdir on va mettre beaucoup de défense on va prendre un peu de défense encore un peu de défense on l'attaque ça devrait passer ok parfait et rikiki ton boss allez attends tu rigoles là c'est une caisse avec des pectoraux s'il te plaît un peu de respect alors on a terminé la jungle c'est le première carte elle est assez simple on a 50 on peut acheter le fait de trier des cartes ou plus de cartes on économise pour jouer des cartes avec le pavé numérique le fait de trier des cartes ça peut être cool quand même on va le prendre et au niveau des quêtes on a débloqué tout ça on obtient sa carte fact inflige 10 000 de dégâts et 70 pv max ok c'est parti c'est là ça c'est les cartes voilà comment on démarre oh il va je suis confond je choisisse le perso il peut y avoir plusieurs ennemis à la fois totalement il peut y avoir plusieurs ennemis à la fois on peut refaire le tutoriel alors dans la démo si on faisait le tutoriel ça l'énervait trombine il était pas content il aimait pas du tout ça on va voir si c'est pareil on fera des un niveau un peu plus avancé après tu verras il peut effectivement y avoir plusieurs ennemis présentoir d'armure il fait rien oula excusez moi retour bureau je sais pas pourquoi ça sert à rien de dépenser des cartes contre lui hein il fait pas de dégâts de dégâts alors la protection on va prendre ça et une carte d'attaque parfait on va attaquer le cône alors il faut lui mettre une marque ensuite on l'attaque deux fois et il est mort on s'est fait buter par monsieur calinou terrible bon allons voir le cimetière plutôt t'hésite à te prendre galactique civilisation 4 pour voir si il est bien il a l'air bien je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais il a l'air bien il y a des tas de cadavres par ici j'espère que tu ne vas pas en faire partie alors on commence avec deux marques et oh putain c'est la bombe ok il faut qu'on la défonce sinon elle va nous faire hyper mal mais il faut arrêter avec ton évente rien qu'hier pendant mes tèches j'en ai eu plein des évente différents quoi désolé ok on peut prendre la carte qui s'améliore une petite protection on va attaquer la fleur augmente d'un deck de trois à chaque carte jouée ok donc soit on la tue vite c'est vrai qu'en utilisant des cartes c'est quoi ça ah c'est notre deck ok soit on la tue vite en utilisant des cartes soit on la tue lentement alors on peut jouer des cartes avant ça fait que elles sont jouées elles sont instantanément jouées dès que le combat commence en fait ça peut être pratique pour blinder les protections ok un tout petit casque ben prenons le tout petit casque on va prendre une marque et du dégâts alors on va attaquer une chauve souris 15 vol dpv à chaque attaque attaque toutes les secondes par contre il fait qu'un de dégâts mais il attaque toutes les secondes donc il va falloir qu'on fasse gaffe il nous vole de la vie même avec l'armure ok c'est bon on va taper dans l'armure parfait la gargouille 80 de vies 10 d'attaque cet ennemi redoutable n'a aucune capacité alors on applique une marque et on obtient une carte de déclenchement de marque on va prendre la vitesse d'attaque et l'attaque allez c'est parti hop on va remettre une marque on augmente notre vitesse d'attaque on se défend on se défend on fait une double attaque on augmente notre attaque de nouveau et une attaque de plus ok ça passe alors on peut récupérer 50% des pv une fois par combat le masque de coups critiques ou le blocage applique une marque à l'attaquant et inflige des dégâts égaux à ceux infligés par le héros oh ouais ça c'est pas mal ça une petite vitesse d'attaque attaque un ennemi une fois s'améliore après chaque utilisation ouh ça c'est cool on va combattre une pierre tombale invoque un ennemi terrassé à sa mort très bien allons-y ok on a 3 étages dans ce niveau alors on va directement jouer nos cartes qui s'améliorent il a invoqué qui c'est cette grosse saloperie c'est la gargouille sérieux il a invoqué une gargouille quoi de tous les ennemis qu'on a tué il fallait qu'il nous invoque le boss quoi on a tout cramé du coup alors tu as rencontré le roi des morts dans une crypte bizarre qui fiche la pétoche organiser une petite partie prétendre que tu es un démarcheur ok très bien il nous file de la thune parce qu'on l'a convaincu et là elle fait 12 maintenant elle faisait 4 au début ok on va prendre ça et on va prendre double la protection actuelle on va prendre ça alors le zombie pénible ressuscite après la mort très bien il faut qu'on le tue plusieurs fois peut-être on va lui faire un peu mal hop on va prendre ça ah il y a rien à la vie d'enfoiré vous savez pas le coup ça on va peut-être le garder pour le boss on va voir octroie une carte de protection si l'ennemi est marqué en octroie une autre du coup il nous faudrait de quoi faire de la marque on va prendre un petit étourdissement le gardien de cimetière valeur en moins de 5 secondes pour avoir un événement bonus ah oui ça va être compliqué alors on peut ranger nos cartes donc on va jouer ça pour le mettre une marque ça pour le stun ensuite on joue ça il sera marqué on aura des cartes de protection on va voir si c'est suffisant allez allez ah dommage presque 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 mais on l'a pas eu le loup pratique mort oula qu'est-ce que c'est que ce truc 150 pv double ses dégâts à chaque attaque donc il faut qu'on le tue vite on va prendre ça on va plutôt prendre les 20 pv en plus ça nous faire passer à 70 et on va augmenter notre attaque on va espérer pas crever ça va être chaud on a augmenté notre attaque et notre vitesse d'attaque mais il tape trop fort mais on a eu les 70 pv on débloque l'affamé ah on débloque des affamés quand on réussit les quêtes enfin des personnages quand on réussit les quêtes ça c'est cool on va aller voir qu'est-ce qu'il fait où est-ce que tu es affamé bon la tronche plus il a de pv plus vite il attaque alors pour l'instant on sait qu'il a des casques c'est tout ce qu'on connait l'affamé augmente la vitesse d'attaque de 3% pour chaque pv ah excellent et il fait quoi avec ses cartes redonne des pv inflige pourriture redonne des pv s'auto inflige 4 dégâts augmente l'attaque de 6 pendant 6 secondes augmente la vitesse d'attaque attaque et redonne des pv ok très bien on va le tester tiens et hop c'est parti on retourne dans le cimetière allez on retourne dans le cimetière on va se venger oh la tronche du truc quoi alors qu'est-ce que c'est que pourriture je sais pas j'ai l'impression que je lui fais plus mal du coup redonne des pv inflige pourriture je sais pas ce que c'est pourriture c'est dommage ça manque d'une petite pop-up pour le coup hop 3 2 cartes inflige 5 dégâts au héros ok très bien on prend s'auto inflige augmente l'attaque on prend et on va prendre le gros burger en plus tu vois le dpv allez c'est parti on se soigne on va la défoncer alors est-ce qu'on peut ranger nos cartes ok donc c'est pour tout le monde ça au début du combat inflige une pourriture à tous les ennemis c'est pas marqué ce que ça fait pourriture ça manque un peu je trouve attaque 2 fois et une petite pourriture je pense que ça doit être un équivalent de marque ah si voilà augmente les dégâts reçus de 1 d'accord ok donc plus on lui met de pourriture plus ça augmente les dégâts très bien on va mettre la pourriture à l'arrière on va mettre le soin par là ça c'est du carn avantage triple attaque s'auto inflige 5 dégâts et on va attaquer la fleur très bien alors on ne soigne pas avec lui il faut faire gaffe mais oui on prend un peu cher la gargouille et salut CasarZero bienvenue sur le live j'espère que ça va bien CasarZero ou Casardo ? je crois que tu me dises à l'occasion alors le héros attaque lorsqu'il reçoit des dégâts non ça ça attaque toutes les 3 secondes c'est pas ouf on va quand même en prendre une par contre faut qu'on se soigne là attaque 2 fois attaque 2 fois on se soigne on se soigne on met une pourriture allez ouh c'était juste 0 ok j'étais peut-être déjà demandé si c'est le cas je suis désolé alors les attaques impliquent de la pourriture ça c'est fort ça augmente les pv max de 50% ça c'est fort aussi réduit les pv max de 50% mais chaque attaque redonne 3 pv alors ça c'est de la vitesse d'attaque 4% pour chaque pv on va prendre ça ça va très bien CasarZero merci beaucoup on passe à 75 et du coup on attaque en 0,6 secondes ça c'est fort ça alors une attaque il redonne des pv inflige pourriture au héros et redonne des pv 20 pv quand même on va plutôt prendre les petits trucs il nous reste des cartes il nous reste quelques cartes mais c'est pas ouf alors bas le... ah c'est celui-là si on peut peut-être le battre en moins de 5 secondes celui-là avec les cartes qu'on a là en plus on attaque très vite allez hop hop là tu vas dépouiller le gardien prendre son pognon prendre ses cartes prendre sa pioche prendre sa pioche 20% de chance d'immobiliser un ennemi oh cool augmente tous les soins de 2 bah écoutez parfait pourrit chaque ennemi inflige 10 dégâts au héros ouais on va prendre ça on va combattre le médecin de peste ces attaques inflige implique un effet aléatoire à tout le monde et salut squash bienvenue sur le live j'espère que ça va depuis ce matin 2,6 de dégâts et il attaque toutes les 1,6 secondes je vais mettre une petite pourriture je vais lui mettre une grosse satane il m'a mis le poison enfoiré alors on va organiser une petite partie avec l'iche le roi des morts apprécie ta compagnie et te confie un peu de sa puissance les attaques volent des pv pendant 4 secondes ça c'est cool l'héros attaque lorsqu'il reçoit des dégâts ok alors inflige pourriture x2 ouh c'est bon ça et ouais un petit jeu de rush pour changer il est sorti en early access aujourd'hui là et franchement moi j'avais adoré la démo il est toujours aussi rigolo et salut fea bienvenue sur le live j'espère que ça va bien alors il invoque un vampire après 5 secondes ok par contre le tué il a 40 pv en 5 secondes ça va être chaud et ça se fait on attaque, on attaque on se fait un petit soin on remet une tatane ok le boss alors tout à l'heure il nous a défoncé avec son double dégâts à chaque attaque là on va prendre ça il ne reste pas beaucoup de cartes donc je pense qu'on va plutôt prendre les cartes d'attaque ça serait bien qu'on le joue direct ça aussi derrière ensuite ah parce qu'on a tellement perdu de pv qu'on attaque toutes les 1 seconde on rejoue ça ouais ouais ça on va essayer de voir si on peut éviter de le jouer hop là hop là hop là hop là ok on réattaque les 0,7 secondes il est stun on les tape, tape on la stun de nouveau il nous tape il est stun de nouveau on reprendre 2 cartes oh non il nous a tué tu connais absolument pas tu aimes ce genre de jeu mais j'y suis nullissime et bah écoute moi je suis pas hyper bon non plus surtout là en live en parlant en même temps mais ça me fait beaucoup rire et l'humour de ce jeu est vraiment vraiment très très poilant c'est quoi l'autopsie du signe dans les points de chaîne ? euh non une petite description mais en gros ça te permet de me poser une question je t'aimerais savoir ce que je préfère ma couleur préférée ce que j'aime manger une question en rapport avec moi et je dois te répondre c'est pas trop indiscret alors une des voix dans ta tête l'une des voix dans ta tête le jeu est trop difficile je vais t'aider un peu on va restaurer les PV avec lui c'est quand même plus fort par contre il nous donne pas d'attaque on va prendre ça on affronte quoi ? la fleur la fleur elle fait 4-6 mais toutes les 3 secondes on peut on peut se permettre de pas utiliser de carte on va pas utiliser de carte comme ça elle tapera pas plus fort elle augmente la vitesse d'attaque pendant 6 secondes on va prendre un petit soin on va prendre 2 soins on va essayer d'avoir une réserve de soins alors on a déjà une bonne réserve de soins vous me direz du coup on va peut-être plutôt prendre une réserve de pourriture celui-là il vole des PV à chaque attaque en plus il faudra qu'on le... voilà triple attaque ça devrait le calmer un peu la gargouille augmenter notre attaque on obtroit 40% de vitesse d'attaque plus 20% pour chaque ennemi pourri pendant 5 secondes ça c'est cool et un soin ok donc il va falloir qu'on le pourrisse et après on joue ça on va lui mettre qu'une pourriture ça devrait suffire donc déjà on soin on prend une petite pourriture hop de l'attaque on se re-soigne on augmente encore notre vitesse d'attaque on augmente notre DPS parce que là on ne fait pas assez mal c'est chaud double ton attaque au prochain étage ok on va reprendre l'augmentation de PV max qui nous booste notre vitesse d'attaque inflige pourriture au héros et redonne des PV 20 PV ça peut sauver une vie quand même on va le mettre à la fin ok c'est parti affrontons la pierre tombale alors déjà on se soigne j'aime attaquer vite il m'a réinvoqué l'autre saloper c'est parti il se re-soigne ok c'est bon ah oui madame Mara si tu commences le let's play de Maelzo il y a quelques épisodes mais là du coup Gecko a enfin pu récupérer un PC potable donc il recommence il reprend le let's play là où il en était donc il y a moyen que ce soit intéressant avec tous les DLC sortis il a rattrapé son retard il y a moyen alors tu vois un gardien de cimetière en plein travail mais tu es en train d'enterrer quelque chose ou de te déterrer on va l'aider à déterrer tu as déterré un ingé très en colère le gardien s'est enfui en laissant sa pioche derrière lui ok ok donc on a le gros singe du coup il me donne des bananes quand il meurt fantastique on va augmenter nos soins on va prendre un peu de pourriture il nous reste quoi ? il n'y a plus grand chose on va lui mettre ça on va se prendre le soin il va prendre une pourriture parfait et les bananes ça augmente l'attaque pendant 4 secondes parfait alors on augmente les PV max de 10 inflige 10 dégâts aux héros les aides dégâts aux tons infligés augmentent à chaque fois waouh on va le prendre augmenter la vitesse d'attaque et une triple attaque il va nous falloir un peu de soins on n'a pas trop ah oui oui ma zamara surtout si tu veux vraiment dépiler toutes les vidéos de la chaîne on a beaucoup de contenu après il faut regarder les vidéos qui te font plaisir je pense que c'est pas physiquement possible de regarder l'intégralité des vidéos qu'on sort comme on est une chaîne communautaire et que du coup on est plusieurs vidéastes qu'on a plusieurs centres d'intérêt du coup l'objectif c'est vraiment de présenter du contenu varié un peu comme une chaîne télé par exemple tu peux choisir un peu le contenu que tu veux si tu veux vraiment te regarder alors moi ça me fait très plaisir ça me fera très plaisir y'a pas de soucis mais je pense que c'est peut-être un petit peu ambitieux faut pas hésiter à se reposer un peu de temps en temps quoi alors un petit zombie pénible il ressuscite après la mort c'est parti on va prendre ce truc pour augmenter nos PV un peu on va prendre notre petite banane pour le finir parce qu'en plus il va ressusciter deux fois encore une fois il a toujours son petit truc il a toujours son petit truc putain le relou oh sérieusement il arrête de ressusciter machin il nous a mis 1000 life le salaud alors les attaques vol dpv ça pourrait être pas mal avec l'augmentation de vitesse d'attaque et pourrir chaque ennemi un fiche de dégâts aux héros on va prendre ça éventuellement le gardien de cimetière on est pas trop équipé pour se le faire ouais quoi que on augmente notre vitesse d'attaque on augmente notre attaque on augmente notre attaque alors du coup ça ça dure 4 secondes on va donc le faire à la fin l'objectif c'est on augmente notre vitesse d'attaque on augmente notre attaque on voit le dpv sur le gardien de cimetière c'est parti on reprend des pv waouh on attaque à 0,5 secondes là y'a 2-3 trucs qui te tentent pas trop bah t'en fais pas mazamara ça veut dire que t'es humain alors 40% de vitesse d'attaque plus 20% pour chaque ennemi pourri alors on a plus trop de quoi pourrir les ennemis mais ça va venir cela dit le problème c'est que c'est le boss il va être compliqué celui-là honnêtement c'est tendu on va prendre ça ça nous fera un petit bonus on augmente notre attaque on arrive quand même à le stun on va attendre il nous a fait un peu mal ok alors ce qui est cool c'est que tant qu'on le stun il augmente pas sa force et là on attaque de plus en plus lentement il va nous taper on va le stun non il va nous taper on lower stun non il nous tue ah il est chaud lui il est chaud il est chaud ok on va essayer peut-être alors j'aime beaucoup son gameplay on va essayer les égouts ça sent comme dans les égouts d'ailleurs le gameplay il y aurait bien sa place aussi le héros souffre de radiation waouh très bien voyons ça radiation on va mettre une pourriture un petit gobelin alors les tentacules vraiment sont perchés non loin je vais leur faire une blague je vais leur dire qu'ils sont malaisants vous êtes malaisants les gars les tentacules ont honte et se sont perchés haute part le prochain combat est évité ah n'importe quoi j'ai trouvé un distributeur de cartes obtenir deux cartes et une radiation alors radiation un fiche constamment des dégats à son utilisateur au début du combat empoisonne les ennemis ok on va prendre une radiation ah on peut recontinuer va go pourquoi pas euh non ça ira faut pas déconner ah putain par contre on prend des dégats quoi euh non non je veux pas plus de cartes je veux je veux survivre en même temps tu gardes un petit peu de temps pour jouer toi même bah oui c'est important mine de rien une pile de déchets oh 3 2 d'or à chaque coup reçu on va bousser nos pv mais le machin il s'active en permanence quoi on a plus que 5 pv là violence waouh la bombe nucléaire endommagée euh ok il faut se grouiller ah 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 pas le temps de réfléchir on met ça on met ça on met ça on met ça on met de la pourriture la radiation il a mis du poison il nous fait que 1 il nous stack la radiation comme un porc oh la vache ah ouais c'est la violence c'est méga la violence je pense on va essayer le le chevalier un peu je pense qu'il peut il peut tirer son épingle du dieu dans le cimetière le chevalier avec ses marques et sa protection ok on commence par une petite chauve souris à la con on va lui mettre 2-3 attaques ça va la calmer vu qu'on gagne des pv on est un peu moins en stress alors un event alors puissant dégâts pendant 5 combats ça nous permet de tenir jusqu'au boss normalement ah subs protection au début du combat ça c'est cool et un petit stun on va affronter un gobla on va prendre la vitesse d'attaque on a devait starmure du coup ça fait bien plaisir ouais il est rigolo la fame franchement je pense que le problème c'est que dès que tu commences à perdre des points de vie ça devient très compliqué mais il est vraiment rigolo ah le gros singe on va mettre des marques sur la tronche hop hop une carte de protection voilà ça devrait nous permettre de tenir ah j'avais pas vu mais il y a des halter en banane en fait très très bien la gargouille ah la carte qu'on peut améliorer ça c'est cool du coup on va prendre ça et on va doubler notre protection augmenter notre attaque faire un petit stun et on va voir si on peut tenir avec juste ça prochaine attaque on va la prendre dans l'armure on a mis mi-life c'est un peu ça se fait protéger exébus c'est connecté c'est le moment pour gloom oven bah non il nous faut bigadar aussi pour un petit gloom oven double attaque au prochain étage le blocage qui met la marque je trouve que c'est très fort on va prendre la poêle à frire et on va affronter on va plutôt mettre ça on a de quoi marquer voilà on a de quoi marquer en plus on a 5 attaques qui peut mettre une marque on va se contenter de lui mettre une petite attaque et d'augmenter notre vitesse d'attaque il nous a mis du poison mais heureusement grâce à notre protection qui rend moi les dégâts il a un peu plus cher 4 de bonus de protection alors là on a un bon combo les bots qui donnent des protections on file on augmente les bonus de protection et en plus quand quelqu'un nous table dans la protection on met une marque on fait des dégâts c'est plutôt très bien en plus c'est la pierre tombale on va prendre la petite protection et nous servir quand il arrive contre le truc et après il est inviqué un medicine fest intéressant alors très bien il faudrait que je regarde combien j'ai d'or parce que j'ai peut-être assez pour acheter un truc alors au début du combat attaque des ennemis aléatoires alors non ça me va il peut pas ça c'est pas mal sur le gardien de cimetière en plus on le stun allez on fait ça on fait ça on attaque deux fois on attaque deux fois ok on l'a tué je crois dans les 5 secondes là on va prendre ces cartes on va prendre ces cartes alors est-ce qu'on va être capable de buter ce foutu loup on a les quoi comme cartes devient berserker jusqu'à la fin de la bataille et obtient une protection ok donc berserker 100% de vitesse d'attaque mais on reçoit 50% de dégâts en plus c'est pas mal parce que contre lui qu'il nous fait de toute façon très mal on a la protection protection encore plus puissante s'il est marqué on applique une marque toutes les 4 protections ok on a rien pour marquer ah ça c'est dommage il va falloir qu'on lui mette une marque avec ça ce qui n'est pas ouf et après qu'on utilise nos nos trucs et on va prendre ça pour redoubler notre protection une fois qu'elle sera bien 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 défoncée ok on met une marque on tape on double notre protection on en met en stun on prend 94 heures de protection il y a moyen qu'on passe ouais nickel réduire les pv max de 50% allez on va jouer un peu 25 pv max étendu alors il y a une protection qui disparaît après 0,5 seconde ok ça faut le mettre vraiment au bon moment le zombie pénible le saloperie de zombie pénible voilà il y a 10 data qui nous fait 8 donc on est pas pressé on va aller mettre un petit truc comme ça pour le stun c'est vrai que c'est cool parce qu'en plus on a le vol de vie je sais plus ce qui me donne du vol de vie un truc par contre la ressuscitation là ça dure hein alors on va l'aider à enterrer il a failli enterrer le gardien lui-même il t'a frappé au visage avec sa pioche immobiliser pendant 5 secondes waouh ça pique ça pique très fort ça 5 secondes d'immobilisation on va prendre la protection alors attaque un ennemi aléatoire 3 fois ouais c'est fort hein on perd notre protection ouais ça va pas dans notre combo non il faut qu'on la garde attaquer la pierre tombale en plus on est bloqué pendant 5 secondes on prend une protection ok ça y est on attaque oh il a invoqué le zombie la saloperie il faut qu'on qu'on se protège ok c'est sa dernière ressuscitation voilà le boss on sait pas encore ce que c'est le cercueil ça on va le prendre pour le boss on va prendre ça on a de quoi doubler la protection non ça ça octroie une protection pendant 4 secondes on a un truc qui permet d'augmenter la vitesse d'attaque on prendrait ça on prendrait ça on va le garder pour le boss il a 50 PV lui il faudrait qu'on le tue vite ça va être chaud il faudrait passer on a suffisamment d'armure le boss zombie il ressuscite avec des stats moins bonnes voilà ça ça améliore notre truc on va le prendre une marque et double la protection ça peut sauver les vies alors du coup on va organiser nos cartes on commence par ça ensuite on prend ça après on jouera ça le berserker également ça serait bien il a 250 PV quand même beaucoup on va jouer ça on lui met une marque on double la protection on attaque à 143 on va voir si on peut le laminer il ressuscite encore après allez tape tape notre attaque augmente à chaque fois ça fait plaisir ok on a un zombie des 4 pieds en face il ressuscite encore une fois après on va prendre un peu de protection parce qu'on se sent mal oh la vache il a plus de jambe il a encore des mains pour taper le pauvre il rentre par terre quoi il nous attaque avec son moignon bien joué ça passe tu life combien de temps ? je sais pas trop ma zamara au moins une heure si ce n'est deux je pense alors avec nous on va prendre les choix de cartes ah on peut acheter plusieurs fois ça je suis assez curieux de voir le bullet time là je vais essayer d'économiser pour le prendre on va reprendre la fame et on peut aller en ville retenter les égouts merci ma zamara retenter les égouts c'était chaud les égouts quand même on va retenter les égouts allez on va voir si on peut gérer des radiations je pense qu'avec lui c'est compliqué les radiations ça c'est le mec qui nous donne des PO donc il nous enlève des PO peut-être ? juste un sans-abri alors on va faire une blague aux tentacules les tentacules ont aimé la blague ils t'empêcheront une fois d'esprits radiés bah couche on peut prendre un soin non non pas qu'on tombe ton comptoyageur se met à faire du bruit quoi ? comment ça se fait que j'en ai un ? oui en effet je devrais sillonner des terres moins dangereuses je m'emballe avec lol je m'emballe avec lol alors tu te retrouves coincé dans une substance radioactive dire à la substance qu'elle est ravissante aujourd'hui la substance est flattée et s'abrite à t'aider au combat on n'avoque qu'un slim de déchet pour t'aider dans un combat ok elle augmente tous les soins ça me va bien parce qu'il est en train de nous défoncer l'autre là allez on invoque le slim parce qu'on a bien pris cher elle baisse pas la radiation hein ah la vache puis ça se passe mais ça donne tellement de vitesse d'esquiver les attaques bon allez on prend ça on attaque The Rat très bien est-ce qu'il y a de la pourriture ? est-ce qu'il y a des attaques ? on l'attaque quelques fois il nous a quand même mis une radiation des PV ça me parait bien la pourriture la bombe nucléaire endommagée alors on s'est tellement défoncé allez là on commence à faire trop de PV donc on attaque de moins en moins vite on a 12 de radiation je renforce une attaque sur la radiation ça me parait pas mal un petit soin on prend 20 de dégâts là pour augmenter nos PV la violence tu restes un peu dans ton canap' et tu feras la vaisselle après bah écoute bon courage d'avance pour la vaisselle euh non c'est bon on peut pas se permettre là faut qu'on... la 12 radiation quoi putain 2 pourriture à tous les ennemis ça me va bien euh la pourriture non on va prendre les dégâts je vais même pas regarder ce qu'on attaque un champignon armé d'une hache parce que pourquoi pas on se soigne il a 60 PV l'enfoiré ça fait tellement mal pourquoi on a essayé d'implémenter autant d'événements dans ce niveau voilà je sais pas on savait pas quoi faire cartes plus 5 de radiation je vais même perdre 2 radiations et une carte on va enlever un peu de radiation ok un soin un soin on attaque un soin on attaque THE GRAND RATE ok on prend une pourriture on attaque on se soigne ouh on l'a défoncé THE GRAND RATE c'est plaisir ta nouvelle tumeur radioactive te passe le bonjour c'est une tumeur cardiaque tu es rempli d'apathie et de nihilisme la moitié de ton deck est épuisée ah bah écoute de toute façon on en avait pas ah nan tiens augmente tous les soins de 8 c'est mieux que ce qu'on a on va prendre la vitesse d'attaque 20 de dégâts on va pas croire ça champignon armé d'un marteau il fait des coups de poison à chaque fois qu'il attaque on va augmenter notre vitesse d'attaque avec une petite nourriture on va faire des poisons là qui fait mal ah la vache golem des déchets 4 pourriture on prend 2 cartes on va prendre ça mais en 4 secondes il fait 0 son attaque en poison pour chaque accumulation de radiation on a 9 PV allez faut qu'on pioche un soin un soin si c'est tombé on peut pas se permettre c'est tombé oh la vache la violence la violence de ces personnages quoi ah purée ok on va envoyer la fameuse en ville on va voir s'il y a pas un petit resto le monde est fichu mais les capitalismes se portent bien allez un coffre au trésor ah bah tu vois on a deux ennemis là un coffre au trésor et une clé tu as rencontré plein d'ennemis je suppose que l'heure est venue pour toi d'apprendre une technique ninja secrète de choisir ta cible il suffit de cliquer sur ces pôles mouillées et d'observer ce qu'il se passe allez à demain dans le train donc on choisit taper sur la clé qui à l'instinct devrait permettre d'ouvrir le coffre parfait on va d'écart du coup le petit vin de soin on va prendre ça on va prendre l'attaque plutôt le petit médecin de peste là ça serait bien de pouvoir le taper une petite couverture on a mis du poison le salaud je sais pas parce que je cours apparemment un run gore et un rpg tu peux utiliser un point de stat en force apparemment run gore et un rpg j'aime bien un petit peu de soin des dégats la pourriture on va affronter un chien appelle un bandit après 8 secondes ok on a moyen de défoncer en 8 secondes si on soit il y en a moyen je pense c'est parti on va mettre une pourriture on va augmenter notre attaque allez ok c'est parfait le cône costaud allez c'est un cône avec des gros bras attention il est costaud voilà ça c'est cool une carte qui s'améliore hop on met pourriture on attaque on a besoin d'un petit soin ça fera pas de mal gobelins mitrailleuse oula attaque rapidement tant que la caisse de munitions est en vie je le sens mal je le sens un peu mal ok c'est parti il faut donc qu'on choisisse la caisse de munitions si on va attaquer on va augmenter notre vitesse d'attaque on va mettre pourriture ça nous fait hyper mal c'est reparti allez deux attaques on va le tuer on va le tuer allez yes octoie une carte tous les 20 pv perdus ou gagnés ça ça peut être pas mal une carte de plus après le combat c'est fort aussi 500% l'or augmenter en vaincu les ennemis waouh une carte de plus après chaque combat où on gagne des cartes je pense qu'on va gagner des cartes 3 pourriture à tous les ennemis ça c'est fort alors redonne 1 pv chaque seconde plus 1 pour chaque ennemi se pourrit pendant 6 secondes parfait plutôt ça 40% de vitesse d'attaque et en plus maintenant on pourrit les ennemis avec nos bottes une barricade attaque après avoir reçu des dégats ah pas cool ça visiblement il y a des ennemis derrière en plus ok on va prendre la regen la baliste mort avec ses yeux crocs en croix 4 pourriture ouais on va prendre c'est un chou il y a mieux la baliste avec des gros bras réunir 6 le délai d'attaque quand une carte est jouée d'accord ça c'était bien simple allez c'est parti si elle est toute seule ça devra aller il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on peut vite prendre les dégats alors on va monter notre agilité vitesse d'attaque augmentée parfait là on est à 0,7 alors qu'on est mi-life ça ça va être fort ça on peut prendre on peut se permettre là on peut même se permettre les deux je pense parce que là on va perdre des pv ça va nous faire piocher des cartes en plus on a une barricade à combattre on va viser ça on prend ça on prend ça on se soigne on attaque on se soigne on vole des pv 32 dégats maintenant waouh ça fait mal alors t'es qu'une fois ça améliore tous les 5 pv perdus obtenus ok triple attaque ça c'est quoi les attaques vol des pv on va plutôt prendre ça du coup marché comment pour les vidéos je sais que chacun fait ses montages et poste soi-même ou c'est une personne qui monte et édite les vidéos alors Mazamara c'est moi qui gère la chaîne toute la partie technique de la chaîne c'est le deal avec les vidéastes en fait en gros dans l'équipe il y a certaines personnes qui n'avaient jamais fait de vidéos et qui s'y sont mises parce qu'ils avaient envie mais il y a aussi un certain nombre de vidéastes qui voulaient plus faire de vidéos parce que c'était trop chiant à gérer il y avait trop de travail ou ils grossissaient pas etc et donc du coup ce qu'on fait c'est que la chaîne c'était ma chaîne à l'origine est devenue une chaîne communautaire et donc je gère la partie technique donc les commentaires je leur relaie les commentaires qu'il y en a pour eux j'upload les vidéos je gère le planning etc et s'il y a besoin je gère le montage mais du coup il y a un certain nombre de vidéastes qui ont des compétences au montage et qui font leur montage eux-mêmes donc ça dépend de qui et on a également sur la chaîne les invités qui ont toujours une chaîne YouTube active mais qui font des vidéos pour nous de temps en temps pour permettre de diversifier le contenu en fait et quand on a des jeux à proposer qui n'intéresse personne dans l'équipe durable on va dire si je peux m'exprimer ainsi et bien on leur propose à eux et si ça les intéresse ils peuvent faire une vidéo découverte sur la chaîne et après utiliser la clé sur leur chaîne à eux s'ils ont envie et on leur fait de la pub bien sûr alors c'est quoi ? on a plusieurs rats ouh là ils sont combien ? 1, 2, 3, 4 rats on est avec 10 PV chacun on est déjà pas très frais 30 dégâts donc si je fais ça on va crever on va faire une petite attaque pour regagner des PV là on a un 52 là ah oui parce que ça s'améliore au fur et à mesure qu'on perd des PV pendant le combat intéressant ouais c'est vraiment cool et c'était quelque chose qui me traînait dans la tête depuis très longtemps en fait dès que j'ai créé la chaîne Mazamura ça a mis quelques années avant de avant de réussir à mettre en place le projet et trouver la manière de faire comment pour ça fonctionne bien mais je suis vraiment très content d'avoir réussi à mettre ça en place ça plaît bien aux viewers ça plaît bien aux vidéastes ça marche bien alors renforce la vitesse d'attaque de ses alliés de 200% à sa mort ok renforce la vitesse d'attaque de ses alliés de 5 quand il meurt j'allais dire faut le tuer en dernier mais en fait dans tous les cas ça va être la merde on va quand même essayer de tuer les petits par contre il va falloir qu'on se soigne on va prendre notre vitesse d'attaque on va se soigner comme ça on va se soigner comme ça on augmente encore notre vitesse d'attaque on attaque on défonce on est full life c'était un boss c'était le boss facile potions débloquées ah des potions nice je ne sais pas comment tu as découvert la chaîne d'ailleurs Mazamara ça peut être intéressant de savoir parce que tu es tombé sur une vidéo en proposition tu en as entendu parler on a bientôt battu 100 ennemis on va peut-être pouvoir débloquer un truc ah il faut trouver le voleur dans la jungle enfin l'archer ok intéressant ok alors du coup là on peut activer le bullet time pour voir ce que ça fait et prendre des cartes en plus parce que pourquoi pas alors on va prendre le chevalier et du coup il faudrait le trouver dans la jungle donc on peut refaire la jungle ah peut-être les points en bas là protection pour encaisser ses dégâts ok ça va passer parfait alors direz qu'une petite botte une clé elle ouvre probablement une serrure on va la prendre bien sûr augmente la vitesse d'attaque on va combattre un gobelin parfait on va prendre le bonus de vitesse d'attaque il fait un dégâts on va peut-être prendre un ou deux dégâts mais voilà ça passe large alors de nouveau un coffre on va prendre le coffre argenté il faut avoir un peu de marque le 30% là de ralentissement sur la bombe alors ça va pas être très utile sur la bombe mais ça va être utile à terme par contre il va falloir qu'on la tue Vittel donc dans l'idée on augmente notre attaque on met une marque on attaque deux fois ça devrait déjà suffire il fait mal et donc on a un moyen ah si on fait le clic droit on a un bullet time quoi c'est énorme on augmente l'attaque on l'attaque deux fois et il est mort t'as hésité à acheter Wartel donc tu cherches tes vidéos sur Youtube ah oui la partie qu'on avait fait en co-op quand il est sorti en 1-0 ouais pas idéal en co-op Wartel malheureusement mais on s'est quand même bien marré sur la partie bah écoute ça fait bien plaisir du coup que tu aies trouvé la chaîne et que tu sois content de regarder les contenus dessus surtout allez on va se faire une boîte alors on va le marquer on fait une double attaque on refait une double attaque il a beaucoup de PV quand même on va le refaire une petite marque ah oui le bullet time j'adore le bullet time c'est excellent cette console est-ce qu'on aurait pu utiliser la serrure je ne sais pas la cible marquée reçoit ouh on passe nos marques à 50% de dégâts ça c'est bon ça le critique est intéressant aussi mais là je pense que ça ça peut être bien on a rien qui met de la marque non ah on a la carte qui s'améliore ça c'est cool on va prendre ça on a un gobelin mort très bien je sais pas du tout comment on peut réussir à à trouver le mec dans la jungle c'est la chance de tomber sur un événement est-ce qu'il y a une manip à faire 40% de vitesse d'attaque ouais ça me va bien ça je vais pouvoir prendre un petit peu de vitesse d'attaque il devient plus fort à chaque attaque mais peut-être pas en fait ok très très bien on a rien pour marquer c'est dommage il faut se prendre une petite protection du coup il a quand même l'air de devenir moins puissant à chaque attaque il prend un peu cher là excusez moi un coffre bleu vert alors attaque un ennemi et applique une marque on va prendre ça alors un singe et une cellule oh une cellule parfait ça je suis sûr qu'il y a des gens dedans applique une marque toutes les 4 protection alors en ma possession est-ce que c'est les protections ? non on souhaite les protections actives la poêle elle est moins bien que celle qu'on a non on va plutôt prendre ça ok il faut qu'on se fasse le singe alors on va viser ça utiliser la clé on attaque là on va prendre un peu de dégâts t'es vraiment accroché à Shadow Bambit t'hésites à le prendre alors oui alors du coup effectivement si t'as beaucoup regardé les épisodes de Shadow Gambit ça spoil un peu l'histoire mais honnêtement je pense qu'il y a une vraie rejouabilité parce que selon les personnages que tu vas débloquer tu ne joueras pas forcément les mêmes que moi dans le même ordre ça change complètement la manière de d'appréhender les missions et moi en plus je joue en légendaire donc du coup il y a un max de monstres c'est beaucoup plus complexe mais même si l'histoire le scénario reste globalement le même c'est de trouver le trésor etc les missions elles changent du tout au tout si tu prends pas le même chemin si tu débarques pas au même endroit si tu prends pas les mêmes brèches pour sortir si t'as des persos qui vont se téléporter ou plutôt jouer furtif ou attaquer de loin ça change complètement la manière d'appréhender donc je pense que même moi en ayant déjà fait une fois la partie en la refaisant ça changerait complètement le gameplay donc je pense qu'il faut pas avoir peur sauf si vraiment c'est l'histoire qui t'intéresse effectivement en terme de gameplay il y a aucun problème il y a de la rejouabilité quoi on va attaquer le paquet et on est pas ouf en terme de PV qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a ? appliquer la marque doubler la protection ça peut être pas mal on va prendre les attaques qui mettent de la protection ensuite on les met des marques on met encore un peu de protection on double notre protection on double notre vitesse d'attaque ça pourrait être pas mal aussi on va partir là-dessus hop c'est parti de la protection, de la protection on prend ça, on double ok on va gérer 39 de dégâts et ça passe et on a trouvé l'archer nickel ça ça fait plaise et du coup il est là ok il s'est en train d'attirer sur la cible qui est en haut nickel, très intéressant parfait parfait du coup on va arrêter le premier épisode de VOD là ça fait une heure, c'est une bonne durée pour un épisode de VOD si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat n'hésitez pas je bois une petite gorgée d'eau et on continue merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite merci à tous merci à tous merci à tous